La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Marque-Page. Aujourd'hui, on s'intéresse au livre « Que le diable m'emporte ». C'est signé Marie McLean et on va en parler avec Marc-Emmanuel Kripa de Payot-Libraire. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une histoire d'une jeune femme qui n'est pas tout à fait comme les autres. Absolument. En fait, c'est une jeune femme qui a vécu dans les années 20, extrêmement intelligente, extrêmement cultivée, qui s'intéresse à la philosophie, à la littérature et qui est un petit peu à l'étroit dans sa condition de femme. Et puis, elle n'arrive pas à se mettre dans le moule de cette société qui ne lui convient pas du tout. Et puis, alors, cet ouvrage, c'est en fait un journal intime qu'elle va tenir pendant trois mois, dans lequel elle va raconter ses désirs, ses frustrations et puis ses différents cheminements philosophiques. C'est vraiment très fort sur plusieurs passages. Après, on sent vraiment le personnage dans le spleen, qui souffre, la vie est dure. Et deux, trois fois, on s'interroge un petit peu sur où son équilibre psychologique va l'emmener. Mais elle se met aussi en opposition avec plein d'éléments de cette société patriarcale. Enfin, très fort. Très fort. Et c'est un livre qui vous a marqué. Il vous marquera peut-être, vous aussi, Que le diable m'emporte, donc, de Mary McLean. Vous avez rendez-vous sur le site de la télé pour trouver d'autres, des livres en tout temps. C'était Marc Page. Merci de nous avoir suivis. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.